Les 45 000 énergie, oui j'avoue que ça fait beaucoup d'énergie, je ferme quand j'ai le temps, il n'y a aucun souci t'inquiète, chacun joue avec son rythme, le petit point d'exclamation sur la guilde ça va me tilter du coup je l'enlève et c'est parti tu m'as dit du coup en wishlist, en wishlist, ah du coup t'en as eu 200-300 en plus depuis le screenshot, ok ok. Most Wanted, Tiana, Moore, Brandia, Wishlist, Zeros, Douglas, Carlos, Federica, Belial, Molong, Shizuka, Nana, Savannah, Oliver, bah on va essayer, on va essayer, on va essayer, Yuffiz, j'aimerais bien en avoir autant aussi, pareil, j'ai vraiment plus beaucoup de cristaux tout ça, donc dès que je vois même des 100 énergies dans les events, je suis là, waouh trop bien, je vais pouvoir faire une petite dizaine de runs. Rika, Amelia, Federica d'intéressant et tableau en light and dark, franchement ça met bien, Amelia, Federica c'est très très cool, tableau en light and dark, très très cool aussi, après tableau c'est vraiment un perso de Special League je trouve, à moins que tu aies vraiment une team en tête pour la classique. Freewind en Special League, même pas tant que ça, plus maintenant, tu t'entends oui, parce qu'il y avait pas beaucoup de lead speed, 4 étoiles, tout ça, du coup si tu prenais un des 4 étoiles lead speed comme tableau directement, et c'était le meilleur clairement, bah tu te mettais trop bien, mais en vrai de vrai, pas tant que ça. Maintenant il y a beaucoup de speed, de lead speed, tout ça, de dispo. Je pense que le plus difficile à voir c'est Ichir, et à remplacer forcément. Mais bon ça met bien, attention ça met bien, ça reste un très bon lead speed, tout ça, j'ai pas que c'est faible, mais c'est plus autant freewind qu'avant quoi. Tableau Jameer en RTA c'est bien, c'est pas spécialement bien Tableau Jameer, c'est plutôt du for fun Tableau Jameer, c'est pour s'amuser, c'est de la cliff fun quoi. Oui je regarderai ça après, you know. Je regarderai ça après. No brain est fun, bah souvent ce qui est fun c'est un peu no brain, je t'avoue. C'est genre cinq monstres alignés et ils marchent bien ensemble. Et du coup bah tu changes pas beaucoup ta draft quoi, donc forcément c'est un peu no brain vu que c'est la draft la plus, l'élément le plus compliqué limite à faire dans l'RTA. Bah d'ailleurs j'ai pas mal de mes teams qui étaient assez no brain. En vrai je pense que des saisons passées on a été combien de teams différentes ? Je pense que je suis passé par genre quatre cinq teams différentes avec ce que j'avais en draft. J'en ai un peu draft des quatre nats, on est monté G3. On est monté pas spécialement G3 mais c'était en début de de saison. Mais c'était quand même des top 300 quoi. Donc théoriquement G3. On a fait la Shiwoo Egang. Oh ange haut, c'est cool ça. Petit speed. Petit speed haut, ça fait toujours plaisir ça. C'est dans les nouveaux, c'est dans ce qu'on veut en plus dans les nouveaux. Mais du coup on a fait quoi ? On a fait ça, on a fait la Egang Shiwoo, on est monté G3. On jouait beaucoup Lisel et tout à ce moment là. On a fait la Neftis droïde de fou avec Riley Verde Neftis là, etc. Avec Tiana. Et ça on est monté G3 aussi. On est monté très très haut avec ça. C'était très très fort. On a fait la Psama de Triton. Ou ce qui est très très droïdesque aussi. C'est tout le temps la même chose. C'est vraiment Psama, Triton, Neftis tout le temps. Et ça marche honnêtement très bien. On était monté G3 aussi. Et du coup la dernière avec Oliver Firstpeak. Où on partait plutôt sur Lima. Et Adaptation. Ça c'est la plus difficile à draft. Mais la plus forte je pense. Et ça fait du sens d'ailleurs. Qu'en étant plus difficile à draft, ce soit plus fort. Et je dois encore un peu apprendre par rapport à cette draft. Je pense que je peux encore m'améliorer par rapport à cette draft. Des vidéos sur Youtube de Shiweigang ? Normalement oui. Normalement j'en ai posté. Je ne sais plus exactement de quand ça date. Mais ça doit clairement se retrouver quelque part. Et puis dans tous les cas il y a la chaîne VOD. Et sur la chaîne VOD normalement ça a été posté. Je ne sais plus exactement quel mois j'avais fait ça. Peut-être que c'était la saison encore avant en vrai celle-là. Mais Shiweigang c'était cool. Parce qu'en fait ce qui counter Shiweu c'est Egang. Et du coup mettre les deux en même temps bah t'avais un peu du counter pick. Ah mais j'ai fait la Charlotte Swift aussi. J'ai fait la team Charlotte Swift aussi. On est monté aussi G3 d'ailleurs avec ça. Donc j'ai fait 6 teams différentes. Les 6 teams sont montés G3. C'est quand même cool. C'est tout de même cool. Si ça a été joué ça a été posté. Ah exactement. Egang je trouve ça fort. Après Egang c'était fort quand ils l'ont un peu trop buff. Et que du coup tout le monde commençait à le jouer etc. Parce que c'était un super counter au Moor. Moor-Shongpong etc. Qui était énormément joué à ce moment-là. Mais depuis on s'est adapté tu vois. Et du coup c'est beaucoup moins fort d'un coup Egang. D'un pick qu'on pouvait lui mettre first pick avant. Maintenant c'est un peu plus compliqué je trouve. Parce que maintenant les gens mettent des Vanessa Sagar et tout. Qui sont pas trop sensibles à Egang. En tout cas moins. Puis juste avoir un bet vers des swifts. Tous les trucs comme ça. Ça t'aide à counter les Egang. Et avoir un deuxième verdé un peu rapide en swifts. Qui outspeed un tout petit peu ta team. Pour te boost avant que tu strips justement. Du coup avoir 40% ATB d'avance. Bah ça prend pas beaucoup de rude en vrai. Donc les gens qui sont préparés à Egang maintenant sont moins. Ils se font moins counter par Egang. Mais ouais Egang ça reste fort attention. C'est comme Raccoonnie tout ça. Quand je dis que c'est pas aussi fort qu'on le pense. C'est pas que c'est faible. C'est que c'est pas aussi polyvalent qu'on le pense. Petit Rennes. En vrai c'est un monde que j'aimerais bien voir aussi ça. Je pense que c'est intéressant à jouer actuellement. Je le trouve assez intéressant. Je sais pas à quel point il est fort. Parce qu'on a pas eu assez de données en fin de saison après le balance patch. C'est un dupe ? Ok dommage. Bah je m'arrête alors. Je peux baigner ? Ok. Go baigner alors. Y'a des léons quand tu as. Hop. Go baigner du coup. Je ne suis pas intéressé par vos offres. Lâchez moi la grappe. Merci. C'est gentil. C'est fou de voir 5 packs arriver comme ça d'un coup. C'est pour les 5. C'est pour les nat 5 forcément avec les dévilements et tout. Mais c'est très grave quand même. En fait j'aime pas ces packs parce que ça fait cheap je trouve. Ça fait un peu gacha de voleur tu vois. Gacha de cheap qui te balance plein de packs parce qu'ils savent que la durée de jeu est limitée tu vois. Hop. Alors que ce n'est pas le cas ce soir. Donc ils pourraient enlever tout ça. Franchement ils pourraient s'en passer. En fait je pense que ces packs marchent à peu près. Mais que pour les très très débutants. Ceux qui viennent à peine de commencer le jeu et qui ne savent pas trop et qui sont en mode ok les essences pourquoi pas. Est-ce que tu veux que je prenne deux bénés carrément ? En soi on a les 500 points donc on peut carrément faire ça. Si t'es plutôt béné comme mec. Vas-y ok. C'est parti. Ça marche une fois max par personne. J'ai l'impression qu'ils misent là dessus mais. Après ils ont les chiffres hein eux. Eux ils ont les chiffres donc ils savent si ça marche ou pas mais ouais. Tant que j'ai pas Tiana on va béner. Ok ok. Attends je l'ai mine hein. Ouais c'est bon. Elles sont actives. J'ai fait ça un moment aussi mais je ne sais plus pour quel perso. Il y a un perso vraiment que je voulais à fond. Je faisais full béné tant que je ne l'avais pas. Je ne sais même plus lequel. Je ne sais même pas si j'en avais tant que ça au final. Parce que je m'en serais souvenu sinon. Mais j'ai eu la chance d'avoir les Moor, Oliver tout ça assez rapidement. C'était peut-être quand même Oliver hein. Je pense que c'était quand même Oliver en vrai. Parce qu'Oliver j'ai mis un peu plus de temps mine de rien à l'avoir. J'allais justement dire j'ai eu de la chance de les avoir assez rapidement. Et puis j'étais là bah non Oliver j'ai payé rapidement justement. Ouais je pense que c'était Oliver. Et du coup le moment où je l'ai eu bah j'ai arrêté. Ouais je pense que c'était Oliver. En vrai je pense que c'était Oliver aussi. J'aime bien béné quand il t'en manque pas tant que ça. Et que ça te met quand même fois deux les chances d'avoir le monstre que tu snipes. Ce qui est pas rien. Après il y a d'autres solutions. T'es pas obligé de prendre des bénés pour ça forcément. Genre tu peux attendre les pierres. Les vélins engravés. Et puis si tu sais que tu payes tout win. Tu peux attendre des vélins SWC et compagnie. Mais bon. C'est un peu plus niche. J'avoue qu'actuellement j'ai tellement de vélins engravés. Que je pourrais vraiment presque sniper ce que je veux. Ce qui est plutôt cool quand même. J'ai pas attendu longtemps les pierres. Ouais mais justement au plus t'attends. Au plus t'as de matériaux pour invoquer quoi. Donc au plus t'as de chance entre guillemets de l'avoir. Alors ça se trouve tu l'auras pas. Forcément mais. Mais je trouve que les vélins engravés. C'est vraiment très très cool pour sniper des monstres. Que tu veux vraiment quoi. C'est pour ça qu'en avis il faut pas les dépenser pour n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai autant de vélins. Et c'est pour ça que j'arrive toujours à sniper mes monstres. Dans les pierres. Je pense que littéralement les 2-3 derniers monstres que j'ai snipés. Je les ai eus. Parce que j'avais à chaque fois genre. Genre 500 invocations quoi. Alors tu peux très bien en 500 invocations ne pas l'avoir. Mais au moins t'as des grandes chances quand même. Tu mets les chances de ton côté quoi. Parce que là je pense que j'ai de quoi faire facilement 600-700 invocations. Actuellement en pierre en vélins engravés. Vélins engravés. Du coup c'est quand même cool de pouvoir se dire. En vrai si à un moment il y a un monstre dont j'ai besoin dans les pierres. Je pense pouvoir l'avoir franchement. Littéralement. En gros ce serait très peu de chances que je ne l'ai pas quoi. Ça pourrait quand même m'arriver. Mais ce serait quand même vachement triste. Et puis au pire j'aurais peut-être d'autres nat 5 à côté. Ce qui me fera des doublons. Ce qui me fera des cristaux antiques. Tout ça tout ça. Oh ! Tu l'avais déjà. Mais après quoi. Sekhmet c'est bien aussi. En soi Sekhmet c'est bien aussi. C'est un monstre qu'on aime bien avoir quand on veut jouer du browser en RTA. Et également dans certains gameplays justement où tu joues le premier tour. C'est clairement pas dégueu. Ce qui est dommage avec Sekhmet c'est que c'est un peu. Et le meilleur monstre du jeu. Et le pire monstre du jeu en même temps tu vois. C'est un peu bizarre à expliquer mais. Genre une Sekhmet qui réussit ses sorts c'est trop trop fort. C'est tellement fort qu'au monstre. Genre son tour 1 est trop fort. Son tour 2 est excellent aussi. Elle a un break attaque ce qu'il a. Genre si tout passe c'est tellement fort qu'au monstre. Mais en même temps. Si ça passe pas. Ouais. Bah t'es dans la merde quoi. T'es clairement dans la merde. C'est vrai que tu m'avais mis de la wishlist. Je vais... Je vais se yoter à chaque fois. La reste qui me fait peur. Bah c'est ça hein. C'est ça c'est ça. Sekhmet into Sekhprout tu vois. Exactement. Et parfois t'as pas le choix. Parfois t'as pas le choix de la jouer. C'est le perso parfait d'un gacha tout ou rien. C'est ça. Tout ou rien. La recop. De l'Ecaflip. T'as l'époque. Je savais qu'il y avait... Enfin je sais qu'il y avait plein de d'Ecaflip ultra bien gradés malgré ça quoi. C'est vrai qu'on y pense le kit à 10 piges mais toujours aussi broken. Ouais mais c'est justement un kit très... Ouais tout ou rien quoi. Enfin c'est pas du 50-50 c'est du 70-30 hein mais... Je sais pas. C'est chiant à jouer. En fait c'est bien à jouer sur certains matchs. Mais si tu dois la spam et donc lui mettre son meilleur set. C'est chiant. En vrai c'est relou parce que tu la joues tellement que forcément elle te déçoit genre environ 30 games sur 100. Donc ça fait quand même beaucoup tu vois. Si tu fais 100 games tu sais qu'il y en a 30 là-dedans où environ elle t'aura déçu. C'est évidemment des statistiques hein mais... Et quand je dis 30 c'est plutôt 28. Et même si elle rate son skill 3 tour 1 parfois tu peux quand même gagner. Donc c'est pas non plus des games que t'auras spécialement perdus hein. Mais c'est chiant. C'est frustrant. Et la frustration sur un jeu où il y a déjà un peu d'RNG. Ça s'accumule tu vois. Et en général moi j'aime pas. J'évite vraiment de jouer ce genre de monstre maintenant. Genre tout ce qui est Sierra, Sekhmet et tout. J'hésite vraiment. Enfin j'évite vraiment plutôt. Contient beaucoup plus qu'en LDR que quand elle réussit. Exactement. Exactement là. Ça je prendrai après. Je vais la récupérer avant. Ça fera des fois 10 en plus. Le biais cognitif. Je vais y arriver. Tiana ? Oh dommage. Après on avait une bénévent quoi. Ouais c'est Tiana, Mour, Brandia. Donc c'est dans tous les éléments qui t'en font. Malheureusement c'est double doublon. Est-ce qu'il y a un doublon qui t'intéresse ou alors on food ? J'y ai cru. Ah je suis désolé. Gouvenez. Si pour l'instant on en a encore une. Enfin en soi c'est bien d'en avoir deux actives. Je sais quoi. Comme ça si en fois 10 on en a deux. Et cinq nats. Bah on aura deux bénés. Hop. Retiens plus facilement le négatif. Exactement. Mais ça on le remarque énormément sur Summer. Il y a énormément de gens qui sont en mode. Ah bah non on n'avait plus de béné. On n'avait plus de béné forcément. On a fait déjà les deux. Les gens sont très en mode. Bah en fait moi j'ai pas de chance sur le jeu quoi. Les gens sont très 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 en mode Calimiro quoi. Alors qu'en soi si on prenait tous les matchs. Si on prenait toutes les invocations. Si on prenait l'ombre de proc violents en face. Ce serait pareil tu vois. On aurait ces pourcentages. Mais les gens retiennent trop le négatif en fait. C'est le problème. Utili. Comment tu vois ? Ekaflip P177 grade 10. Oh j'en ai fait des PVP sur Dofus hein. Mais bien 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 avant. Il y a très longtemps maintenant. Ouais il y a beaucoup d'étincelles. Il y a quand même pas mal de petits 5 nattes mine de rien. Donc à tout moment. On peut peut-être aller dans la béné hein. Enfin dans la wishlist plutôt. J'ai passé un excellent Noël ouais. Très très bon. C'était cool. C'était hier soir. On a joué un petit peu aux jeux de société. J'ai un peu joué avec mes nièces avant. Qui ont 2 et 3 ans. Donc c'est cool de les voir grandir et tout. C'est trop bien. Je suis parrain de l'un d'entre eux. Et je leur ai acheté des peluches. Deux espèces de lapins comme ça. Et sans faire exprès tu vois. Parce que j'ai été faire ça de mon côté. Tu vois. Je me suis dit. Ouais bon elles vont kiffer tu vois. Et sans faire exprès en fait. J'ai tapé exactement dans la pluche qu'elle voulait. Apparemment elle l'avait vu dans un magasin. Elle était en mode. Je veux absolument celle là. Et dans un autre magasin. De mon côté. J'ai exactement tapé dans celle qu'il fallait. Et du coup elle était ultra heureuse. Et du coup bah moi aussi. En vrai. Ça fait plaisir. J'ai plus de chance depuis que j'ai. Depuis que j'ai drop. Ah j'ai plus de chance depuis que j'ai drop. Ragdoll l'année dernière. Dommage. Dommage dommage. Parce que pour le coup pour jouer Ragdoll il faut un peu de chance. On sent la force de l'influenceur. Ouais on va dire ça ouais. J'ai plus de 5 notes les Dark and Light. Que de 4 notes Dark and Light. Après c'est une bonne chose. Moi j'avoue que j'aimerais bien être dans ce cas là aussi. T'imagines le nombre de 5 notes que j'aurais. Les anges t'as pas encore mis. Parce que c'est pas ce que ça vaut. Ouais je peux comprendre. Non ouais je peux comprendre. Mais pareil de mon côté je suis pas sûr de ce que ça va valoir. On sait pas. C'est dur de dire. Je pense que le haut il y a moyen que dans certaines drafts ça soit assez complémentaire à des Vanessa Sagar et tout avec du strip monocybe tu vois. Avec du refresh CD derrière et compagnie. Mais en même temps c'est dur de se dire si ça va vraiment avoir assez de punch tu vois. Parce que peut-être que ce sera cool pour le tour 1, tour 2. Mais que le tour 3 t'as plus vraiment le punch en fait. Pour gagner. Et que du coup bah ouais ça aura pas servi à grand chose au final. C'est pareil pour le vent hein. Pareil pour le vent c'est assez facile de se dire que ce sera cool dans certaines drafts. Mais jusqu'à quel moment tu vois. Est-ce que ça manquera peut-être pas un peu de punch ou autre tu vois. C'est dur de dire. Mais c'est ce qui est intéressant avec les gens je trouve. C'est que c'est ce genre de monstre que peut-être qu'on va pas jouer au tout début et que... Peut-être plus tard on va trouver des combos plus intéressants et qu'on va les jouer à ce moment là. Il y a certains monstres comme ça hein qui se fait buff de temps en temps et au final il a pas trop été joué. D'un coup les gens se rendent compte qu'en fait c'était super fort. Et comment ça a le joué à ce moment là. Oh il est ici. Là ça je vais prendre après. Enfin je te le laissais prendre plutôt. C'est minime ça. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Nope. Et on est reparti. On est reparti. Yugi le comtien. J'ai eu Noël mec. J'ai un truc à côté pour pouvoir le jouer. Donc à voir. Ouais franchement à voir. J'ai hâte de voir ce que les gens ont fait en régulière. Parce que là en Special League ça coûte trop cher je pense 5 étoiles pour ça. Pour moi c'est beaucoup trop cher 5 étoiles pour des anges en Special League. Parce que même Laura tu la vois pas tant jouer que ça je trouve. Alors que c'est le monstre le plus bêté du jeu actuellement Arta. Par contre en 5 natt là t'est Dark. Yon Ong incroyable. Trop trop forte. Je pense que c'est l'un des meilleurs natt 5 LD du... De la Special League. Yon Ong. C'est comme ça depuis la nuit des temps l'homme aura tendance à retenir le négatif. Ouais ouais c'est ça. Mais c'est le bio-cognitif quoi. C'est dans notre cerveau. Certains en plus que d'autres évidemment mais... Et parfois c'est l'inverse. Ce qu'on appelle la mémoire sélective aussi. Tu retiens certains à un bon moment et tu effaces d'autres. Ta mémoire. Mais c'est à plus long terme ça je pense la mémoire sélective. Tite 5 natt. Tite Tiana. J'avoue que si je pouvais t'avoir Tiana ça me ferait aussi plaisir de pouvoir te régaler. Sachant qu'en vrai on a eu quelques Tiana récemment sur des comptes de gens qui demandaient Tiana justement. Donc peut-être qu'on peut te l'avoir. Tiana je dis pas non non plus. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hop. Sans blague. Ok. Les anges. Encore une fois les anges. Après je pense que ceux-là je vois moins de potentiel honnêtement. Je vois un petit peu moins de potentiel mine de rien. Mais pourquoi pas. Peut-être sur un buff. Peut-être dans un certain contenu ça se trouve. On voit pas trop actuellement mais ils seront forts. A voir. Par contre le Rennes il voulait vraiment. Il voulait vraiment qu'on le pique. Une deuxième fois malheureusement c'est pas le cas. Bah c'est reparti. Est-ce que tu veux qu'on garde le taux augmenté malgré le fait qu'on est 2 sur 3 ? Parce qu'en soit il reste le vent. Je pense que c'est pas horrible d'essayer de le sniper mais. C'est comme tu veux. C'est comme tu désires. On vous active ? Ça marche. C'est parti alors. Ok. Ok. Ezio vent. Kitsune. Ok ok. Non. Skogul. Dame t'es noire. Il y a une petite Tiana là. En vrai Tiana ce qui est chiant c'est que c'est pas rempl... Enfin c'est... C'est vite fait et remplaçable par Soa mais c'est quand même pas aussi fort. Il y a quand même ce hashtag tout le temps quoi. C'est vraiment le monstre unique du jeu quoi. Avec Léo. Ok. Et Léna. Tu l'avais ou pas ? Et là c'est cool. J'aime beaucoup Léna. Très fort en siège. Très fort en RTA. Dupe. Bénédiction du coup j'imagine. Hop. On repart là dessus. On repart là dessus. C'est une bonne alternative de Tiana. L'ange vent. Ça dépend de ta compo. Il faut quand même que t'es un monstre. Que tu puisses boost la TB etc. C'est un boost 15%. Et le strip est pas à 100% quoi. C'est ça le problème. En fait ce qui fait que Tiana est pas remplacable. C'est surtout ce strip inratable quoi. Irrésistible. Il y a personne autre qui a ça. Il me semble qu'il y avait un monstre à un moment qui pouvait le faire. Ou même encore maintenant genre. La Drillade Feu ou je sais pas quoi. Qui supprime un effet bénéfique. À 100%. Mais bon y'a pas de boost la TB ni rien. C'est vraiment pas comparable quoi. Et c'est un seul buff aussi. Du coup s'il y a du shield bah t'es baisé quoi. C'est la... Non c'est pas la Fée Feu. Fée Feu c'est Isélia. Non je pense que c'est genre la Drillade Feu. Ok. Légendaires... Restent des légendaires. Ils veulent pas trop. Peut-être qu'on attend trop des légendaires. Ok. Peut-être pas. Posseidon. C'est nouveau. Est-ce que c'est un wishlist ? C'est pas trop dedans. Après ça reste pour moi un monstre pas si horrible que ça. Clairement Posseidon. C'est pas si horrible franchement. Tu peux t'en servir clairement. J'en sers parfois en offens siège. Bon j'avoue que c'est peut-être pas la référence. Tu pourrais limite t'en servir en TOA. Certaines teams RTA. Le fameux ouais. Exactement. Mais tu sais que je perds pas si souvent que ça avec ce... Cette offense. Ok. Je viens de me rendre compte qu'en fait ma liste est pas en... Ma pay liste est pas en aléatoire. Du coup forcément elle est fait un par un. Donc c'est full éminem là. En TOA G3 ? Euh... Ouais. En vrai je m'en suis servi en TOA G3. C'est pour ça que... C'est pour ça que tu verras parfois Alia Thiel ou tu affixes... M'insulter quand je joue mon offense Triton et Galion. Parce que c'est déjà arrivé quand j'étais chez eux. Après je pense pas avoir perdu pour le coup avec. Juste... Ouais. C'est pas le bon exemple on va dire. Parce que si tout le monde fait ça forcément il y en a qui vont foirer avec quoi. Ok. Et ce que j'aime bien avec la compo c'est que... A partir du moment où tu stripes c'est pas trop mal. C'est pas si grave que ça si tu verras tes Break-Dev avec Galion quoi. Parce que t'as quand même du contrôle, du silence, tout ça derrière. Ce qui est pas déconnant. Robo Dark ? Non c'est le haut ? C'est le haut le Dark ? Non c'est le haut. Je sais pas pourquoi j'ai... Bah je suis fatigué je pense aujourd'hui. SWC bah du coup on le laisse comme ça. On n'a rien eu de tout ça. On laisse ça comme ça j'imagine. Et on ira faire les Tendark juste après. J'attends ta confirmation. Ok. Et on est bon. C'est parti. Joker malheureusement... Allez. 28 Tendark. À tout moment. Est-ce qu'on met les taux augmentés pour les nouveaux monstres ? Je pense que le Light il peut être vraiment sympathique. Le Dark à mon avis il faudra un petit buff. Parce qu'actuellement il y a certains monstres comme ça dans les Anges. Ouais genre le feu, le Dark, peut-être plus tard. Ok. Mais je pense que dans le futur peut-être qu'il y aura un petit avenir. Il y a un monde. Et au pire si on en drop un des deux c'est qu'on a eu un 5 Nat LD. Donc dans tous les cas on est content. Je vais pas te mentir. Imagine. Trigat. Trigat c'est le genre de moment où je pourrais faire mon moment mana. Tu vois. En mode wow trop bien c'est pas un choix. C'est super fort et tout. Mais en vrai de vrai je pense que c'est un peu surestimé. Dans le sens où en vrai on s'en sert plus quoi. On se sert plus vraiment de Frigat. En vrai de vrai. Genre Bernard, Double Veil et tout c'est mieux maintenant. Ouais dans les combos, dans les fun teams tout ça. Bah j'aimerais bien justement avoir le robot Dark pour jouer avec. Ça me permettrait de faire Frigat, Robo, Robo. La balle, mais il le sait hein. Il le sait, il le sait. Il y a quand même des grosses clasques. Possidon ? Ouais Possidon ça fait super mal pour le coup. Ça fait vraiment super mal. Ok Croa. Un peu le cauchemar de la Special League avec les Han. Ouais. En gros l'idée que j'aimerais bien faire. Je pense que c'est Juez qui a testé aussi. C'est Robo, Robo. Avec Frigat derrière. Donc un Frigat genre violent. Qui du coup refresh le CD des robots. Les boosts ATB au cas où ils n'ont pas assez absorbé. Et du coup tu peux refaire skill 2, skill 3. Enfin tu peux refaire skill 2. Et le tour d'après tu peux faire skill 1, skill 3 quoi. S'il y aura full absorbé. Que tu auras d'autres monstres à côté évidemment. Ah Eredas. Eredas, Eredas. C'est pas... En vrai tu sais que Eredas c'est pas horrible. En termes de contrôle. Pour en avoir vu 2, 3 en Special League 4 étoiles. C'est pas un contrôle horrible en Special League. Mais bon. Voilà. Y'a mieux quoi. Ok Mana. Bien vu. Bien vu, bien vu. Les premiers degrés. J'en ai déjà vu en Special League 4 étoiles. Qui était vraiment impressionnant. Ouais c'est un peu collection quoi. Mais en vrai ça va hein. La Simone finalement. Parce qu'en termes de rate. On était vraiment bien. On a eu quelques doublons. Mais qu'on a pu... Foudan-Bene. On a eu les 2 anges. Pussyidon. Et Sekhmet. Avec un petit... 2 petits nouveaux de collection. Quatre Nathlet et Dark quoi. C'est pas mal en vrai. C'est cool hein. Moi j'ai eu la même Semone. Avec un seul nouveau. Et moins de monstres au total. Alors que c'était des doublons. Franchement oui hein. Bonne petite Semone. T'as plaisir ça. C'est cool. T'as les monstres comme ça qu'on aura plus maintenant. Les fakes là. C'était quand même bien chiant les fakes aussi. Enfin c'était pas chiant parce que c'était un bonus. Littéralement. C'était un 4 nets qui était éveillé au final. Ça remplaçait pas un 5 nets. C'était quand même bien frustrant quand même. Parce que tu te dis que t'avais à peu près la même chance d'en avoir un comme ça que... C'est un peu comme voir... Un quadro à l'avant speed. Tu te dirais bah c'est la même proba d'avoir un 30. C'est forcément frustrant. Gemini fake. Ah c'était un fake le Gemini. Ah ouais dur. J'ai vu que c'est un Light & Ark en plus. Ouais c'est frustrant. Bah écoute je te rends ton compte. Je te rends ton compte. Hop.